Le sport fait partie de nos vies. On en pratique dès notre plus jeune âge. On regarde des matchs à la télé, on suit nos athlètes préférés sur le réseau, au lycée ou même dans notre vie perso. Nous avons le choix de pratiquer le sport qu'on veut. Enfin, nous pensons que nous l'avons. Car quand on y regarde de plus près, quand on s'intéresse aux chiffres, quand on sait que 84% des femmes pratiquent une activité physique, soit presque autant que les hommes, 89%, on a envie de crier. Car si les filles pratiquent le sport autant que les garçons, elles sont sous-représentées dans les médias avec seulement 20% des rediffusions sportives qui concernent des compétitions féminines en 2016. Quant au salaire, n'en parlons pas. Un footballeur professionnel en Ligue 1 gagne en moyenne 50 000 euros brut par mois. Une footballeuse au même niveau, 3 000 euros. Alors, choisit-on vraiment le sport qu'on pratique en toute liberté ? 94% des licenciés de la Fédération Française de Foot sont des hommes. A l'inverse, la Fédération Française de Danse compte 86% de filles. Comment se fait-il que ces sports soient aussi genrés ? Représentations dans les médias ? Pression sociale ou familiale ? Stéréotypes qui ont la vie dure ? Sûrement un peu de tout ça à la fois. Pour mieux comprendre ce phénomène et montrer que d'autres chemins sont possibles, nous sommes allés à la rencontre de Chris et Clara qui, chacun à leur manière, se battent pour déconstruire les stéréotypes de genre liés au sport. Bonjour Chris, bonjour Clara. Commençons par les présentations. Bonjour, je m'appelle Chris, je suis en 6e C et je pratique la danse. Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 15 ans, je suis en seconde et je fais du foot. Clara, quelle est ta réaction en entendant les chiffres qu'on t'a donnés sur le salaire des footballeurs et des footballeuses ? Je suis surprise parce que l'inégalité est super grande. Chris, ta réaction en entendant le pourcentage de garçons qui pratiquent de la danse, soit 14% ? Moi, je trouve que ce n'est pas beaucoup. On ne peut même pas faire ce qu'on veut dans la vie. On a le droit de faire de la danse, du foot. Est-ce que l'on vous a influencé ou découragé à faire votre sport ? Moi, on m'a déjà dit, tu n'as pas le droit de faire la danse, c'est pour les filles. Moi, niveau famille, on m'a beaucoup influencé, mais pour le reste, c'était plus dans le dénigrement. J'étais une fille, donc je ne devais pas faire de foot, je devais plus aller à la danse, à la gymnastique, mais pas du sport comme ça. Avez-vous le soutien de vos profs ou au contraire, on vous a découragé de faire de la danse ou du foot ? Moi, j'ai eu beaucoup de soutien en tout cas, parce qu'on m'a toujours dit que je faisais ce que je faisais et que peu importe ce que les gens y pensaient, ce n'était pas eux qui faisaient ce sport-là, c'était moi. Moi, les profs ne me l'ont jamais dit, mais par contre, ma famille m'a toujours dit, toi, tu peux faire de la danse, ça te plaît, donc continue. Avez-vous déjà subi des remarques sexistes ? Avez-vous des exemples ? Oui, j'ai été victime de discrimination, notamment pendant mon année de 4e, où on était avec des garçons plus grands, donc des 3e. Et lorsqu'on finissait par faire un match, on était sur le terrain, mais sans être là pour eux, parce qu'en fait, ils ne jouaient qu'entre eux, ils ne voulaient pas nous faire de passe, parce que pour eux, si on avait la balle, on allait la perdre et que forcément, il allait falloir la rattraper après. Ou pendant les entraînements, ils ne voulaient pas se mettre avec nous, c'était que les garçons entre eux, et du coup, nous, les filles, on était entre nous. Chris, qu'est-ce que cela t'apporte de faire de la danse ? Et quels conseils pourrais-tu donner à ceux qui veulent en faire, mais n'ose pas, par crainte qu'on se moque d'eux ? Moi, je pourrais leur dire, si vous aimez la danse, vous pouvez aller en faire. Moi, c'est mon conseil. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de faire de la danse ? Moi, ça me fait plaisir. Moi, j'ai envie de continuer. J'ai envie de faire des spectacles devant ma famille et tout. Clara, qu'est-ce que ça t'apporte de faire du foot ? Comment te sens-tu sur le terrain ? Est-ce que tu as l'impression de faire partie de la lutte contre les préjugés sexistes ? Te sens-tu féministe ? Moi, j'aime beaucoup ce sport parce que ça me permet de donner toute mon énergie pendant un certain moment, notamment pendant les matchs, où vraiment, je ne pense plus à ce qu'il y a autour et je ne pense plus aux marques des gens et ce qu'ils pensent de nous. Donc, oui, moi, je suis vraiment pour que le foot soit plus pour les filles ou tous les sports, en fait, qu'il n'y ait pas de genre pour le sport. Te sens-tu féministe ? Oui, je suis vraiment pour l'égalité homme-femme dans toutes les choses du quotidien. Quel conseil pourrais-tu donner aux filles qui veulent aussi en pratiquer, mais n'osent pas ? De ne pas écouter les remarques parce qu'on aura toujours des remarques dans tout ce qu'on fait et de faire ce qu'ils aiment parce que c'est vraiment le plus important. Pour cette interview, nous remercions Clara Mahé et Chris Pénaud, élèves à la Cité scolaire Persaigne à Mamers. Nous remercions aussi Madame Honoré, notre professeure documentaliste, qui a encadré ce projet. Nos sources sont l'étude Qantas TNS de janvier 2018, l'enquête de l'équipe en 2019, les décodeurs Le Monde, février 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada